Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. En fait, en zone de PPA, de plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut interdire l'utilisation des appareils les plus polluants. Et si on prend le cas de la vallée de l'Arve sur ma circonscription, qui verra dès le 1er janvier 2022 l'interdiction de l'utilisation de ces appareils très polluants, dont les foyers ouverts, le chauffage résidentiel au bois a été identifié comme une des causes les plus polluantes pour les particules fines. Et effectivement, dans la vallée de l'Arve, le secteur résidentiel représente 68% de ces émissions de PM10, qui sont les parties fines polluantes. Lors de la vente ou de la location, un diagnostic technique obligatoire est déjà prévu. Or, ce diagnostic n'est pas suffisamment efficace. Travaillé avec Atmos, cet amendement vient compléter ce diagnostic par une annexe qui définit et clarifie la conformité de l'appareil de chauffage au bois. Merci Monsieur le député. Alors, nous avons un sous-amendement de Monsieur Rupin. Il est défendu. Bien, Monsieur le rapporteur, sur cette discussion commune. Alors, je vous informe par ailleurs que sur l'article 4, je suis saisie par le groupe La République en marche d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans le somme de l'Assemblée. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Alors, sur cette discussion commune, je demanderai le retrait du 45-42 au profit des identiques 18-84 et 55-01 sous réserve de l'adoption du sous-amendement 73-51. Je pense, et je me tourne vers ma collègue Chalas qui a fait un énorme travail sur ce sujet que je veux vraiment saluer. et je partage ce qui a été dit par mes collègues de la majorité. Donc, c'est avec plaisir que je donne un avis favorable. Merci Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Moi, je suis tout à fait sensibilisée aux sujets qui sont portés par ces amendements, que ce soit l'amendement de Martial Sadier, l'amendement d'Émilie Chalas ou l'amendement de Xavier Roseraine. Pour des raisons de rédaction et de contenu, je donnerai un avis favorable aux amendements d'Émilie Chalas et de Xavier Roseraine, donc les 18-84 et 55-01 avec le sous-amendement correspondant déposé par Paco Morupin parce que je pense que ce sujet est important et que c'est une clarification nécessaire. Merci. Je vais donc mettre au voie le 4542 avec avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Je mets au voie le sous-amendement de M. Rupin ayant reçu un avis favorable qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets au voie l'amendement ainsi sous-amendé ayant reçu un avis favorable de Mme Chalas et de M. Roseraine qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés. Amendements identiques. Le 3223 de M. Bazar.